Bonjour à tous et c'est MangaNimFan! On se retrouve aujourd'hui pour bien sûr la manga review. On se retrouve aujourd'hui. On s'est déjà retrouvés tout à l'heure. Là, on se retrouve encore aujourd'hui. Parce que pourquoi pas, quand j'enchaîne plus de lectures, vous sortir plus de vidéos. Moi, ça me plaît. Ça me fait plaisir. Ça n'arrivera pas tout le temps. Attendez-vous pas à du deux vidéos par jour. Certaines journées, non. Ce n'est pas tout le temps que j'ai du temps pour lire. Mais quand j'ai du temps pour lire, ça me fait plaisir. Donc aujourd'hui, parlons de The Breaker. Tombe 3 de l'Ultimate Edition publié chez Miane. Et The Breaker, avec une couverture d'ailleurs vraiment magnifique. Comment dire? C'est une série que j'aime beaucoup. J'aime le dessin, le style. Mais que là, Rando Tombe 3, qui est la moitié de la série parce qu'il y a juste 5 tombes en édition Ultimate, je commence à douter. Je commence à douter. Il y a des très bons points forts. D'ailleurs, juste sur notre personnage principal, Shin Woo, lui, il a beaucoup de développement. Il va même se battre contre l'un des dirigeants d'un des clans du Murim. Murim, 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 Murim. Ben, l'héritier du Shion Dumun. Parce que je suis pas si bon dans ma prononciation coréenne. Son combat va être quand même vachement stylé. Les pages, les doubles pages. Tout ça va arriver. C'est vraiment le fun. Et le combat où c'est qu'il va se relever, se relever, se relever jusqu'à finir par donner un seul coup à l'adversaire. Puis que c'était la entente qu'ils avaient. Donc, s'il donnait un coup à son adversaire, ben, il avait gagné. Puis, il a gagné! Fine! C'est super le fun. Mais tu te dis, ah, ben, après ça, M. Han va l'entraîner puis il va le faire devenir plus fort. Non. Non. M. Han, il fait Bye-bye! La-la-la-la-la! Puis il s'en va. Il s'en va. Tu sais, après avoir eu un chapitre quasiment inutile qui se déroule à la plage, juste pour avoir des pages couleurs à la plage. C'est des super belles pages couleurs mais c'est utilisé d'une façon comme les auteurs en rient eux-mêmes tellement que c'est absurde la façon qu'ils l'utilisent. On va le voir après ça enseigner rapidement le déplacement presque instantané. Et ce nouveau, il est en mode, genre moi ça fait un mois que j'ai commencé à apprendre mais je suis vraiment rendu un dieu. C'est un vrai prodige. Puis c'est ça qui est le fun dans son évolution. C'est la seule chose qui est le fun. C'est que j'étais curé de voir le prof. je m'attendais à ce que le prof il batte du monde puis que ça n'arrête jamais puis que ce soit le fun. Mais... Ça a l'air que non. Fait que c'est ce nouveau que j'ai hâte de revoir tout le temps. Il va commencer à se battre contre tous les membres du clan genre du Mourim en fin de tombe parce qu'ils vont débarquer dans son école puis il va péter des gueules. Et là les chorégraphies et les moments d'action sont vraiment bien faits. On le voit qu'il développe ses techniques on le voit qu'il devient de plus en plus fort et il reste le personnage que j'ai le plus envie de voir continuer. J'espère que les prochains tombes les deux derniers gros tombes ultimates vont me donner plus de combat et d'action parce qu'ici c'est tout le temps entrecoupé de genre M. Han qui fait n'importe quoi ou n'importe qui d'autre. Mais je veux pas juste des petits chapitres relax je m'attendais à ce que ça brasse beaucoup quand ça brasse c'est le fun The Breaker est exceptionnel sur le plan de l'action mais sinon c'est pas ce que c'est et mais ça reste un achat c'est vraiment le fun à voir et j'ai hâte de découvrir la fin j'ai hâte de vous en parler aussi ok c'était M. Han et Van qui vous dit à demain Bye Bye Ha 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 ha